Nous restons dans le bloc de sport, mesdames et messieurs, et là c'est la grande actualité. Hier, la République démocratique du Congo, dans le show, la République démocratique du Congo était concentrée, on sait combien il y avait l'audimat, combien toute la population soutenait les léopards. Nous étions en train de réfléchir aux zombies-léopards, nous avons eu droit à un match nul, et après plusieurs réflexions encore, jeudi hier, nous avons rencontré les Capverdiens devant eux, qu'est-ce qu'il fallait que nous puissions leur offrir ? Comment devait être ce combat, ce duel ? Cela s'est passé, nous le savons, zéro but partout. Grande tristesse, en République démocratique du Congo, la population quinoise a pleuré, la population quinoise s'est plaint, mais elle n'a pas eu tort de le faire. On va se poser plusieurs questions aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce grand sujet, sur ce plateau tout à l'heure, mais en attendant, suivons ces télés. Nous avons vraiment déçu parce qu'elles ont l'équipe Moro-Jaune, notre volonté est merci, elles ont l'équipe, vraiment, on attendait beaucoup pour nous. Capver, elles ont l'équipe expérimentée par rapport à Nabisso, deuxième fois, participation dans la Coupe d'Afrique, en Nabisso, la 17e fois, il y a participation. Alors, hier, nous étions étonnés par rapport à Kalki, l'entraîneur, Azaki vraiment visionnaire, parce que Dieu merci Mbokani, dans le match à Nabisso, Azaki au fourmulant, deuxième match, la première mi-temps, à tourner, on attendait que, à côté de la Busson, joueur local, qu'à Bannan, N'yobé, Bokino, N'yeng Asalaki, a dit qu'un pion majeur, on a dit que c'est Yannick Ibolassi, qui est la plaque tournante de notre équipe. Bien qu'il était ceinturé, mais il a ratiqué dans le terrain, il a dit qu'il était à Moutoumoura, il a dit merci Mbokani, pour que tu l'espoirais. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des heures mi-temps, N'yeng Nini, joueur local, ma boîte, il a comme un tourné. Alors, il était seul. Mbokani était stationné ici, et c'est pour cela qu'il n'a profité à rien. Alors, il est en train de comprendre, il est entraîneur, il faut consulter, toujours, il y a un comité, il y a un staff technique, parce qu'il n'y a pas de temps, il faut qu'il tourne ou qu'il ne tourne pas. Le match à Tunisie, il a un match à RRT. Nous avons deux points. Cap-Vert, il y a deux points. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le match à Tunisie, il a un droit à RRT. Il faut gagner le match à Mbokani. Il faut gagner le match à Mbokani, à Tchèlibana, après sa confiance, l'équipe, après sa qualification, on a joué la qualification sans Mbokani. C'est un bon joueur. Tchèlibana, il y aurait été, il a fait beaucoup pour notre pays. Mais le match à Mbokani, c'est à Tchèlibana, on a gagné le corps d'Ivoire sans Mbokani. Alors, si on a une équipe, on a confiance, on a la Tunisie, parce que la Tunisie, de la manière à jouer contre Zambie, c'est à la foudre des guerres. On peut toutefois gagner la Tunisie. C'est une question qui a pris la confiance, on a un joueur éliminatoire. C'est ça, on a ajouté. Nous avons une très bonne équipe pour que ça a la différence contre les Tunisie. C'est un joueur qui m'aîtrise, c'est ça, ça va changer. Parce que nulle part, tout le monde a été, il y a une équipe, ça va changer. Comme il y a quelqu'un qui a mis, il y a un joueur qui a joué à la Côte-ci, à la Côte-ci, à la Côte-ci. Alors que, 9 m'ont joué à la Côte-ci. 9 m'ont joué à la Côte-ci. On a placé à la Côte-ci numéro 5, on a eu un choc. Il y a un choc. Il y a eu 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 un choc. Mon choc la Côte-ci, on aagné la Côte-ci. Parce que 9 m'ont joué à la Côte-ci, ils pouvaient la Nemír. Mbokani. Mbokani, c'est comme d'y a passé Pullman真的. Il regrette ça. Parce que Mbocane a tourné, mais il n'y a pas de ticac. Quand on a eu un mot, 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 on a eu un mot. On a eu un mot. On a tourné, mais le service ne s'est pas Mbocane. Elle ne doit pas aboutir à rien. Donc, dans le troisième match, il y a eu un mot, il y a eu un mot. Je l'ai eu un mot, il y a eu un mot. Parce que Mbocane a tourné, il y a eu un mot. Il y a eu un mot, il y a eu un mot. Donc, à changer, façon à cause ça, leur changement, il y a eu des façons qui apportent un plus à l'équipe. Je l'ai eu un mot, il y a eu un mot. Tandis que Yusuf Mouloumbo a eu un choc dans plein match. Jamais on ne peut pas avoir 6, le gol a un goût, il y a eu un mot. Il n'y a eu un mot, il n'y a eu un mot. Tant que, au moment où Yusuf a eu un choc, il faut qu'il y ait 8, il faut qu'il y ait un mot. Il y a eu un mot, il y a eu un mot. Il y a eu un mot, il y a eu un mot, il y a eu un mot. Il y a eu un mot, il y a eu un mot. C'est un système D6. 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 pour les joueurs qui ont expérimenté, ils ont bien joué par rapport à l'équipe. Dans ce temps où on souffre, il y a un choc, l'équipe a bien amené l'équipe. Donc, il y a un moyen, à côté de ce que l'on a été mis, il fallait que l'on a cassé l'équipe, il fallait qu'on a cassé l'équipe, pour qu'il y ait un autre support pour que l'on a supporté, pour qu'il soit un cap vert rien. Donc, c'est pour ça qu'on a cassé l'équipe, pour qu'il y ait un petit charge. Donc, les joueurs se sont mis, ils se sont mis en train de faire, parce qu'il y a un mout. Donc, il y a 100% de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a 100% de l'équipe de l'équipe de l'équipe. La population a donné son point de vue par rapport à ce grand match qui a eu lieu hier. Et sur ce plateau, nous en parlons, nous réfléchissons sur ce match, nous analysons le décryptage. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Passons sur ce plateau avec Edi Kankou, que nous saluons. Bonjour. À vous et à tous les téléspectateurs, c'est pour la première fois de participer à votre émission. Je suis content. Merci de jeter votre dévolu sur moi, espérons que nous allons analyser pour l'hypn de la nation. Alors, Edi Kankou est analyste sportif, journaliste sportif à Sangomalam. Bien entendu. D'accord, en face de lui, notre cher Patrick Isso. Bonjour Isso. Bonjour Anadi Sarah. On a vu combien Isso était là jusqu'à très tard. Il était là, il attendait les matchs, il avait un grand sourire. Lorsqu'il annonçait des annonces, il était quand même assez triste. Bon, c'était une affaire de la nation, on était là pour servir les Congolais qui attendaient à ce que leur équipe fasse quelque chose de bien. Mais bon, ce qui est arrivé est arrivé et voilà, nous sommes là pour essayer de voir ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour que cette formation arrive quand même à faire ce que les Congolais attendent d'elle. Alors Patrick Isso, zéro but partout. Qu'est-ce qui n'a pas concrètement marché ? Je crois que les interviews qui sont passées tout à l'heure ont essayé d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce que tout le monde s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a joué le premier match avec une équipe, une composition de l'équipe et quand on arrive au deuxième match, on nous présente une autre composition d'équipe. C'est vrai qu'il fallait changer un certain nombre d'éléments dans l'équipe qui a joué contre la Zambie. Mais la manière dont on a procédé à ces changements, ça a étonné plus d'un. Les gens se sont posés la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait monter Kage sur le terrain. C'est la grande question que tout le monde s'est posée. Alors que contre la Zambie, on avait la possession de la balle en notre avantage avec Kage, avec Moulumbu et Chancel Mbemba en milieu de terrain. Kage était là pour porter les dangers vers l'avant. On arrive dans ce match, on se retrouve avec un milieu composé de l'Emma Mabidi, de Veclub, de Youssef Moulumbu et de Chancel Mbemba. Donc on sort Kage pour monter l'Emma Mabidi. Nous savons tous comment l'Emma joue et nous avons vu également comment Kage a joué. Conséquence, la RDC n'a fait que subir le match parce qu'on a manqué un porteur de balle vers l'avant. On a manqué un créateur des Jeux pour permettre à cette équipe, quand les milieux récupérateurs ont la balle, de manière à prendre la balle et porter les dangers vers l'avant. C'est ce qui a manqué grandement à cette formation hier. Aussi, une chose est vraie, ce vrai Mbokan, c'est un joueur, c'est un grand joueur, on le reconnaît. On lui reconnaît par sa façon de jouer, par sa manière de faire. Mais quand un entraîneur se rend compte que mon attaquant de pointe ne donne pas ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on fait ? On les sort et on les remplace. On met un autre joueur à même de faire mieux que celui qui est sur le terrain. Mais comment Ibinge n'arrive pas à s'imposer devant Dieu merci Mbokani ? C'est la grande question que l'on se pose. Et la question, c'est lui-même peut-être qu'il en a. Pourquoi il n'arrive pas à sortir Mbokani et nous mettre un autre avant-centre qui a fait les éliminatoires et qui a marqué des buts ? Surtout que la décision finale revient à l'entraîneur. Est-ce que vous pensez, ou êtes-vous du même point de vue que Patrick Isso et Dick Kankou ? Bon, pas totalement. C'est le point de vue qui engage Isso. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller vite. Je ne veux pas ici défendre l'entraîneur, moins encore dire merci Mbokani, mais étaler mes points de vue. Je ne suis pas d'avis avec Isso et aussi avec les téléspectateurs qui venaient tout à l'heure d'incriminer l'entraîneur et Mbokani. J'ai eu la chance ce matin, avant de sortir, de suivre l'entraîneur Florent Ibingé. Un joueur est utilisé sur le terrain s'il se retrouve dans la philosophie tactique de l'entraîneur. C'est la première des choses. Un entraîneur ne joue pas parce qu'un joueur ne monte pas sur le terrain parce qu'il est X ou Y. D'abord, la première des choses, il faut figurer dans la philosophie tactique de l'entraîneur. Ibingé a dit, c'est sur RFI. Nous avons eu peur de l'attaque de l'équipe capverdienne. Nous avons voulu préférer jouer en arrière. C'est là ce que cela veut dire. Mbokani se retrouve dans la philosophie tactique de l'entraîneur. Ibingé a utilisé le contre-poison du système de l'équipe capverdienne. Donc, jouer bas, mais procéder au contre. Quand il y a un contre, il a plus misé sur la vitesse de Mabuati et de Bolassier. Curieusement, Bolassier, c'est un puissant joueur. Mais c'est un joueur qui était bien analysé, bien compris par l'entraîneur de l'équipe capverdienne. Et Bolassier était ceinturé. Il ne pouvait pas se libérer parce qu'on avait compris que c'est le cerveau moteur de l'équipe congolaise. Il faut bloquer Bolassier. Et on avait bloqué Bolassier. Mabuati a eu quelques actions qu'il n'a pas pu concrétiser. Mokani, ça c'est mon analyse. Le principe, ou encore le concile de l'entraîneur, c'était de ne pas jouer comme un attaquant type. De jouer comme un attaquant, mais qui soutient la médiane pour créer un surnom au niveau du milieu du terrain. Mais il dit Kankou, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai tout ce que vous êtes en train de dire, toutes ces explications très bonnes, très claires. Mais le résultat, c'est le résultat qui compte. Oui, c'est la philosophie tactique de l'entraîneur, une option qui existe en football. Ce n'est pas une invention, Ibengue. Ça existe en football, on peut jouer en procédant ou contre. La RDC n'a pas manqué des occasions. La RDC a manqué des occasions. Je vais vous amener dans une promenade. Nous oublions vite les choses. Cette équipe congolaise, Ankita Kinshasa, nous ne sommes pas préparés. Ibengue avait dit clairement que nous allons négocier match par match. Négocier pas match par match, ça signifie, nous analysons l'adversaire en face, nous montons l'équipe selon l'adversaire. L'équipe Capvergaine a un milieu puissant et les attaquants très puissants. Mais on ne change pas, mais on ne change pas, il dit qu'en convainc. Non, on ne change pas l'équipe Capvergaine. Mais vous l'avez dit, mais vous ne pensez pas que juste ce changement en gros en bloc, en chance que le match qu'on a eu à suivre à partir de la Zambie, on pouvait mieux faire si on gardait cette équipe et on pimentait simplement cette recette. Là, on va dire qu'Ibengue n'en a eu qu'à faire de sa tête. Je ne défends pas Ibengue. Ibengue est responsable de ses choix tactiques. Un entraîneur répond toujours de ses choix tactiques. Bien qu'Ibengue a pêché quelque part, mais cet acharnement, cette incrimination, nous oublions les péripéties qui ont accompagné l'équipe de Léopard. Nous nous sommes qualifiés à 23h. Nous sommes allés à Malabou avec trois matchs amicaux joués au niveau de Mancomo. Ces trois matchs amicaux n'ont pas permis, ne permettront jamais à l'entraîneur de monter les tandems au niveau de l'équipe. L'entraîneur est tenté de monter une équipe en fonction du match. Là où je pouvais peut-être être d'accord avec Isso, mais pourquoi l'entraîneur a préféré jouer bas au lieu de libérer l'équipe ? On incrimine Mbokani tout simplement parce qu'il a respecté ce que l'entraîneur l'avait dit. L'entraîneur de Mbokani, ce n'est pas tous les Congolais. C'est Flora Ibingé. Si Flora Ibingé a voulu laisser Mbokani sur le terrain tout simplement, parce que Mbokani a répondu aux aspirations de l'entraîneur. Il avait dit à Mbokani de ne pas jouer trop haut, jouer bas. Mbokani d'ailleurs, les Mbokani de la fois passées et les Mbokani d'hier. Moi je pense que Mbokani a joué. On voit que le temps évolue. Mais néanmoins, Patrick Isso, on a suivi ce match et 45 premières minutes déjà, nous avons eu à étudier ce que le Cap-Berdien pouvait donner. Mais pour que ça réussisse, pour que nous puissions mieux faire avec les 45 minutes que devait concrètement faire Flora Ibingé. On a dit que je veux répondre à cette question. Mais avant d'y répondre, je voudrais d'abord revenir à ce que j'avais dit et essayer de répondre un tout petit peu à mon ami Kankou qui est juste en face de moi. Nous sommes journalistes sportifs et nous sommes également spécialistes de cette matière. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ne nous laissons pas berner par le discours d'un entraîneur qui n'arrive pas à faire ce qu'on attend de lui. Nous savons tous, nous savons tous, quand on nous présente un système tactique, ok ? Nous savons tous que quand on nous présente un système tactique, nous savons qu'un entraîneur, quand il monte le 4-3-3, ça veut dire que cet entraîneur a levé l'option d'attaque. Il ne faut pas dire qu'un entraîneur qui a levé une option d'attaquer et qu'il voit son équipe ne rien faire et il vient maintenant se justifier dans une station de radio pour dire que non, moi j'ai joué défensivement. Non ! Le Congo-Brazzaville avec Claude Leroy, quand un entraîneur vient sur le terrain, il vous montre un système 4-4-2. Ça veut dire qu'il veut bloquer son milieu de terrain. Je m'exprime, attendez, je vais finir. Il veut bloquer son milieu de terrain, attendre son adversaire et procéder en contre. Ce n'est pas le cas de Flora Ibing. C'est plutôt le cas de Claude Leroy qui a joué contre le Gabon. Il a laissé le monopole de la balle au Gabonais, lui, pour procéder en contre parce qu'il savait qu'il avait des flèches avec lui. Thierry Bifouma et les autres. Mais nous, on n'a pas procédé à cela. Le problème, c'est qu'on n'a pas su nous engager, on n'a pas su faire ce qu'on attendait de nous sur le terrain. Parce que quand on monte un système tactique de 4-3-3, ça ne veut pas dire qu'on va dans ce match pour défendre. Non ! Au contraire, on joue ce match pour gagner. C'est un peu comme Barcelone qui monte sur le terrain avec le 4-3-3. C'est comme ça que ça se fait. Ou on va, on a le 3-5-2 ou le 3-5-1-1. C'est comme ça que ça se fait. Quand on vous monte le 4-3-3, ce n'est pas pour défendre. Patrick Hibengue, nous sommes en train de continuer avec vous. Flora Hibengue a tout simplement pêché. Il n'a pas su répondre aux aspirations. Il n'a pas su répondre aux aspirations. Mesdames et Messieurs, donnez aussi votre point de vue par rapport à ce grand sujet d'aujourd'hui. Pensez-vous que la République démocratique du Congo pourrait sortir vainqueur contre la Tunisie ? Tout à l'heure, vous pensez que Flora Hibengue n'a pas eu à réussir son coaching ? Je dirais que oui. Je dirais que oui, en me basant sur ces éléments que je venais de développer tout à l'heure. Je crois qu'hier, Flora Hibengue a été à côté de la plate. Parce que quand vous avez dans votre équipe, c'est vrai, on a parlé de cette situation où il faut entrer dans la philosophie tactique de l'entraîneur. Certes, mais quand on appelle de joueurs, en sélection de joueurs, on dit que tel, je ne le veux pas dans mon équipe. Cela veut dire quoi ? Que celui-là ne peut pas figurer dans votre philosophie tactique. Quand vous en trivoyez de jouer un match d'une certaine façon et que vous dites, par exemple, prenons Louvou Mounzinga. Je dis que Louvou Mounzinga, toi, je ne te prends pas. Cela dit que Louvou Mounzinga n'entra pas dans votre philosophie tactique. Et quand vous prenez un certain nombre de joueurs, vous dites que j'ai 23. 23 sélectionnés avec moi. Cela veut dire que vous avez la possibilité de faire jouer ces 23 sélectionnés lors des matchs. C'est vrai que tous ne répondront pas. Tous ne monteront pas sur le terrain au même moment. Mais vous avez déjà une idée sur une équipe de base. Mais Patrick, vous êtes en train de le dire parce que le résultat n'a pas eu à vous satisfaire. Mais si c'était dans le bon, vous voulez quoi ? C'est simplement qu'on puisse vivre dans le hasard. La manière avec laquelle Choura Ibengue a abordé ce match, il n'y aurait pas eu de bon. Parce que lui-même a tué son équipe. Il a tué son équipe. Le problème avec Ibengue, c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas de la poigne. Vous avez un joueur comme Kage. Est-ce que Kage hier était blessé ? Ce n'est qu'un problème de nerfs. Ce n'est qu'un problème de nerfs. On a eu l'information. Mais quand on va, par exemple, je vais vous donner un exemple d'un entraîneur, d'un grand entraîneur dans ce monde, José Mourinho. On connaît José Mourinho par sa façon de faire, par sa façon de réfléchir. Mais aujourd'hui, José Mourinho ne s'entend pas avec son mèneur, Eden Hazard. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de le mettre sur le terrain parce qu'avec lui, il sait qu'il peut avoir des résultats. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être eu une discussion avec l'un de vos joueurs. Et vous estimez que, comme vous êtes sélectionneur de cette formation, vous devez le mettre des côtés. Grande dame de toute une nation. Ça ne s'explique pas. Et dit qu'en coup, ne partage pas votre point de vue. Bon, les révélations faites par Isso, n'engagent que Isso, je n'ai pas cette information. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je ne sais pas, la RDC a un grand match à livrer les dimanches. Je ne sais pas, en disant ça, c'est réveiller plusieurs chiens qui dormaient encore. Je crois qu'il faut rester dans le football, dire ce qui n'a pas marché sur le terrain. Conflit entre Ibing et les joueurs. Je ne sais pas. Justement, c'est ce qui n'a pas marché sur le terrain. Justement, quand on ne montre pas un joueur qui a bien joué un match, il faut aller comprendre quelque chose. Et qu'en coup, on voit par rapport à l'évolution, on regarde toujours le vu et le non-vu, si on peut le dire. Oui. Pour que quelque chose puisse marcher, ça concerne toute une nation. Alors même les coulisses concernent la population. Oui. Si c'est une information vérifiable par Isso, je n'ai pas le droit de contrer d'une information vérifiable. D'accord, néanmoins, vous pensez que Ibing a eu à réussir son coaching. Le coaching était parfait. C'est devenu le bon. Bon, réussir, c'est trop dur. La défaite est orpheline, la victoire est des parents. Aujourd'hui, c'est un match nul. On est en train de caisser Ibing. C'est normal, c'est un entraîneur. J'ai dit ceci. Je ne suis pas venu parler au nom d'Ibing. C'est un entraîneur. Il est responsable des choix tactiques opérés sur le terrain. Je n'ai pas vu l'importance des lèmes sur le terrain. Lema n'a pas joué. Or, la RDC avait besoin d'un meneur. Ibing a l'équipe sur place. Si Ibing estime que pendant les entraînements, Lema a donné le meilleur de lui-même pour être meneur au sol de l'équipe de Léopard, tant mieux. Il a jeté son dévolu sur Lema. Et sur le terrain, les résultats escomptés n'étaient pas venus. On ne peut que condamner Ibing sur ses choix tactiques. Mais je parle de l'ensemble de l'équipe. Madame, analysons froidement l'équipe capverdienne. Match et Capverd-Tunisie. Vous avez vu le milieu du terrain. L'attaquant, le numéro 9 de l'équipe capverdienne, son homme échappe. C'est Kouba ou Kouba comme ça. C'est un joueur très puissant. Il a mis mal à l'aise la défense congolaise. Mais il n'a pas pu scorer. Vous comprenez ? Il y a deux attaquants. Morda, heureusement, qui est l'entraîneur, a gardé un attaquant pour faire monter à la seconde période. Il est venu avec un second souffle. Il n'a pas toujours pu inquiéter l'équipe adverse. Il se parle de 4-3-3. Option d'attaquer. Mais vous avez vu, Mokani n'avait pas joué en pointe. Mokani soutenait plus le milieu du terrain. Il descendait chercher la balle pour aller alimenter et faire confiance aux ailiers. Bolasier et Mabouati. Curieusement, Bolasier ceinturé, Mabouati seul, il a eu deux ou trois occasions qu'il n'a pas pu scorer. En quoi nous devons à chaque fois incriminer l'entraîneur ? Je répète, l'entraîneur est responsable de quelques choix tactiques opérés sur le terrain. Le changement de l'entraîneur, on doit amputer ça sur le dos de l'entraîneur. Mais dès que Mokani devait quitter le terrain, moi je pense ici. Sans pour autant défendre Ibi-Bengue, il a laissé Mokani sur le terrain parce que Mokani a répondu à ce que l'entraîneur attendait. Il n'y avait pas eu, si c'était un excès de confiance, c'était l'excès de confiance, voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir un résultat. Non, pas l'excès de confiance, pas l'excès de confiance, pas l'excès de confiance. Si on ne jouait pas à regrouper la RDC, je ne suis pas un prophète des malheurs, avec cette puissance. En fait, un entraîneur, avant un match, il analyse l'équipe adverse. Il dit, avec cette manière de jouer de l'équipe adverse, je dois composer mon équipe de cette manière pour éviter les attaques. C'est ce que Florent Ibi-Bengue a fait, curieusement... Et donc là, vous pensez que Florent Ibi-Bengue arrive à gérer tous ses joueurs ? Bon, à gérer tous ses joueurs, moi je dirais oui, parce que je n'ai pas une école défavorable. Je n'ai pas les infos de Parti Toussaint, il y a ces sources. Mais votre oui est si timide, parce qu'on sent le non-dit du dit, on va être franc. Vous ne me connaissez peut-être aujourd'hui ? Vous ne me connaissez peut-être aujourd'hui ? Non, non, par rapport à cela, ça c'est autre chose. Par rapport au passé, on ne se fie pas au passé ou à ce qui est dans les coulisses, mais c'est par rapport à la discussion, par rapport à la manière dont nous menons le débat, par rapport à ce regard dans les yeux. Je vais vous révéler une chose. Je vais vous révéler une chose. Donc néanmoins, vous vous doutez encore que Florent Ibi-Bengue a maîtrisé, ou a eu à être un véritable coach pour toute son équipe ? Je vais vous révéler une chose. Je vais peut-être rejoindre isso. L'équipe congolaise, c'est l'équipe qui a encaissé beaucoup de buts pendant la phase qualificative. Ça, ils sont d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, l'RDC a joué deux matchs sans encaisser. C'est un progrès de la part de l'entraîneur. Il faut les reconnaître. Et l'équipe congolaise, Ibi-Bengue est pêchée comme sélectionneur à quelques jours de la phase éliminatoire. L'équipe n'a pas eu l'état de se préparer. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'équipe n'a pas fait une bonne préparation. Donc, l'entraîneur n'a pas eu l'état de monter la sauce pour l'équipe nationale congolaise. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'entraîneur a toujours à tâtonner sur les terrains. Donc, l'état de l'entraîneur Florent Ibi-Bengue est justifié, d'autant plus que l'équipe n'a pas connu une très bonne préparation. Nous oublions vite. Nous voulons une victoire. Nous voulons, nous voulons. Mais l'équipe congolaise... L'équipe n'a pas connu une bonne... Une très bonne préparation. D'accord. Une très bonne préparation. Nous avons joué la phase éliminatoire sans jouer un match amical. Sans jouer un match amical. Et dit qu'on le dit aujourd'hui parce que le résultat n'est pas fameux. Oui, bon... Voilà pourquoi nous reconnaissons que l'équipe n'est pas... Il fallait combien ? Il fallait toute une année pour que l'équipe puisse se préparer. Pas toute une année, madame. C'est une équipe, c'est une équipe nationale. Ils sont et analystes et analystes. Ce n'est pas un club. Nous sommes en train d'évoluer, monsieur Etikankou. C'est une équipe nationale. Ce n'est pas question des clubs. C'est national. Où on prend des gens, des personnes qui travaillent à gauche ou à droite. Vous avez donné des exemples. Mais ces personnes qui évoluent déjà... Les journées FIFA, les journées FIFA, qui est la RDC, devraient profiter pour mettre en jambe l'équipe. Il ne va pas me compter qu'à l'époque, il n'y a aucune journée FIFA qui était profitée par la RDC. Il n'y avait aucune journée FIFA. Merci beaucoup, Edith. On fait plus de journées FIFA pour mettre l'équipe au point. Je veux juste rebondir à ce que Edith a dit. Je crois que, d'abord, dans un premier temps, si Dieu merci Mbokani revenait de temps en temps au milieu du terrain pour chercher le ballon, ce n'est pas ce que tu avais dit toi-même. Nous n'avions pas de mêneur. Nous n'avions pas un joueur qui pouvait alimenter l'attaque. Conséquence, Dieu merci Mbokani, en tant que professionnel, en tant que joueur, qui sait qu'il doit donner le meilleur de lui était maintenant obligé de décrocher, de revenir pour chercher le ballon. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas un mêneur, il n'y avait pas quelqu'un qui allait endosser toute la responsabilité dans le match pour dire que c'est moi le créateur pour alimenter l'attaque. Il n'y en avait pas. Conséquence, il devrait revenir pour chercher le ballon. Ça, c'est de 1. De 2, quand un entraîneur joue déjà 9 matchs, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous aviez joué 6 matchs pour le compte des éliminatoires et vous en ajoutez 3 lors de préparation. Pensez-vous que cela n'est pas suffisant pour un entraîneur de comprendre déjà que je peux aligner tel, tel ou tel joueur ? J'ai dit que c'est faux. Flora Ibingé n'a plus aucune raison de nous dire qu'il a eu cette équipe à quelques jours de la Cannes. Non. À quelques jours des éliminatoires. Non. On n'est plus dans ce stade-là. Parce qu'il a des joueurs qui sont des professionnels et lorsqu'ils rentrent sur le terrain... Mais ce n'était pas assez Patrick Nusso. Si, si, si. Vous pensez que ce n'était qu'il faisait beaucoup plus de temps ? 9 matchs pour un entraîneur et dire aujourd'hui que non, je n'ai pas eu le temps de préparer mon équipe. Mais c'est faux. C'est un argument qui ne tient pas. C'est vrai parce qu'on ne prépare pas une équipe dans une compétition. Justement, on prépare une équipe quand on joue déjà... On a joué le premier match. OK ? On a joué le deuxième match. Le premier match, Ibinga a aligné une équipe. Le deuxième match, il a aligné une autre équipe. Le troisième match, et vers les dernières rencontres... Mais le jeu est voulu, Patrick Nusso. Et vers les dernières rencontres, nous n'avons qu'il avait déjà une idée sur l'équipe avec laquelle il allait jouer. Nous pensons les adversaires, les adversaires. On voit que bien le jeu est voulu. Mais on a son équipe de base. Ça, vous parlez au note d'Ibinga ? On a des adversaires. On change des adversaires, certes, mais on a son équipe de base. Vous ne me direz pas que Marseille, quand il joue son match, vous ne me direz pas que Barcelone, quand il joue son match, il change chaque fois de joueur pour dire qu'on prend des adversaires. Patrick Nusso, on va évoluer. On va chuter. Ça, c'est fait. On va terminer avec cette question. On va terminer avec cette question en quelques lignes seulement. La troisième confrontation, c'est à face de la Tunisie. C'est vrai. Et que pouvons-nous espérer en ce jour, brièvement ? Je crois que nous avons encore de la chance pour espérer passer ces tours de phase. Il est seulement question que Florent et Benguet comprennent, se mettent en tête que j'ai des responsabilités auxquelles je dois répondre. et ces responsabilités vont lui amener à composer une équipe à même de pouvoir jouer ce match-là. L'équipe que tout le monde attend, l'équipe que lui-même avait composée, et que cette équipe s'était défendue valablement lors du match contre la Zambie, à quelques exceptions près, il nous présenterait un très bon football. C'est vrai que c'est un entraîneur. Nous avions dit en une ligne. Merci. En une ligne. Merci beaucoup, Patrick. Je vous respecte. Merci beaucoup, madame. Je respecte aussi le point de vue d'Issou. Je suis content parce qu'il a remis la balle dans le camp de Florent et Benguet, il reste l'entraîneur principal. Qu'il puisse prendre ses responsabilités, de prendre acte de ses choix tactiques. Il a pêché quelque part. Je crois qu'il doit revoir quelque chose. La présence d'Elema sur le terrain ne servait à rien. Il doit pouvoir revoir et aussi dire à dire merci à Mbokani de jouer haut. S'il estime que Mbokani n'a pas un meneur pour l'alimenter, Mbokani c'est un bitter type, où il ne revient pas souvent au niveau de la médiane pour chercher la balle. S'il estime que Mbokani est un meneur, que Mbokani soit sur le terrain, mais moi j'estime à mon emblafic que si Mbokani c'est un meneur type... En une ligne, nous l'avions dit. Je termine. Mbokani joue bien quand il a un meneur derrière. Quand il n'a pas un meneur, Mbokani ne joue pas. T'as mieux de mettre sur le terrain quelqu'un qui peut jouer même quand il n'y a pas un meneur. Merci beaucoup Edi Kankou, merci à vous aussi. Patrick Issoye, mesdames et messieurs, nous continuons dans Carrefour. A présent, nous passons à notre rubrique On en parle et pour vous aujourd'hui, Découvrez cette étoile cachée.